bonjour à tous et bienvenue chez sales by tech on est une entreprise spécialisée en transformation digitale des équipes de vente quand je dis équipe de vente je parle des équipes sales commerciale et des équipes marketing ont construit des machines de vente des tunnels de conversion totalement automatisé et totalement digitalisé on est spécialiste du digital c'est l'ing on va vous aider à faire des actions commerciales à travers une multitude d'outils qui sont nos partenaires et ces outils là en plus de l'intelligence artificielle de la business intelligence des sas ou des logiciels des outils digitaux et de la data analyse et de par nos prestations et nos formations on va vous aider sur l'ensemble de votre cycle de vente donc réputation acquisition conversion rétention et promotion aujourd'hui nous allons parler d'un outil qui va vous aider à répondre à la question suivante comment transformer ses clients ses meilleurs clients en commerciaux à travers la création de programme ambassadeur donc de programme d'affiliation et l'outil dont nous avons parlé s'appelle affilée donc avant que je vous montre l'outil et qu'on commence à faire le cas pratique à savoir comment on crée un programme d'affiliation je voulais simplement vous rappeler qu'il y a plus de 84% des consommateurs qui expliquent ne plus faire confiance aux publicités pourquoi ce que je vais vous présenter ça répond en partie à votre problème c'est que vous allez faire de vos clients de véritables ambassadeurs donc des clients qui ont déjà utilisé votre produit qui ont déjà de la connaissance autour de ce que vous faites vont pouvoir vendre à votre place vos produits ou services et en échange vous allez les rémunérer à travers des commissions par clic ou des commissions par vente je vous donne un exemple très simple vous vendez par exemple des crèmes solaires vous allez décider de créer un programme ambassadeur avec les meilleurs clients de votre crème solaire des personnes qui partagent de la connaissance autour de vos produits sur les réseaux sociaux par exemple et qui possède un certain nombre d'abonnés sur instagram et vous allez pouvoir à travers ce programme ambassadeur faire en sorte de traquer les ventes qui auront été réalisés via ses ambassadeurs donc bien ses prescripteurs ses influenceurs en traquant les ventes qui auront été réalisés grâce à elle et en plus de ça vous allez pouvoir les récompenser ses ambassadeurs ses prescripteurs ou ses influenceurs je vais vous montrer maintenant le logiciel allez on est parti je vais me connecter donc j'ai déjà un compte moi sur sur affilié donc pour commencer on va créer un nouveau programme d'affiliation pour ce faire nous allons donner un nom à ce programme je vais l'appeler programme test l'url de mon site c'est www.salesby.tech je vous invite d'ailleurs à faire un tour sur notre site internet si vous êtes intéressés par ce qu'on fait par la sales tech par la martech et que vous avez envie qu'on mette en place des tunnels de vente automatisé il suffit simplement de répondre aux questionnaires qui a en haut à droite de notre site internet on va vous poser quelques questions et à la suite de ce questionnaire là une personne va vous rappeler avec des éléments de réponse en fonction des problématiques que vous avez au sein de votre entreprise on est parti donc les catégories je vais mettre sas je vais aussi mettre b2b et je vais mettre emploi et formation parce que nous faisons également de la formation pour les devises je vais mettre euros parce que nous vendons nos produits et services en euros pour les pays je vais mettre france parce que ça correspond à la majorité de la réalisation de notre chiffre d'affaires je vais aussi mettre belgique car nous avons également quelques clients en belgique et je vais mettre suisse pour le trafic autorisé donc si vous voulez faire en sorte que le lien ne soit pas bloqué pour certains pays vous allez laisser ce champ vide donc moi je vais laisser vide parce que je veux que tous les pays du monde puisse avoir accès aux liens d'affiliation que je vais créer ensuite le type d'url ça c'est une étape importante vous avez trois choix le premier choix c'est s ou le deuxième choix c'est paramètres et le troisième choix c'est redirection donc là je vous invite si c'est votre premier programme d'affiliation a pas trop vous casser la tête et à créer sur paramètres c'est le lien normal paramètres donc ça va être une redirection très classique la personne va cliquer sur le lien d'affiliation et sera automatiquement redirigé sur votre site si vous faites redirection vous allez passer par un site intermédiaire un site un petit peu capsule bulle pareil si c'est votre premier programme d'affiliation je vous invite à ne pas cliquer dessus c'est pour la création de programme d'affiliation un petit peu plus complet pour le type d'url seo si vous mettez le lien d'affiliation dans une page qui a un contenu intéressant donc par exemple des articles de blog ça va booster votre référencement naturel sur google donc ça peut être intéressant moi je vais cliquer sur seo donc pour le mode d'attribution pour le mode d'attribution vous avez trois choix vous avez un affilié a et un affilié b si le prospect est passé par ces deux affiliés lequel allez vous récompenser si vous cliquez sur premier clic vous allez récompenser l'affilié a l'affilié vis-à-vis duquel aura été passée la première action si vous cliquez sur dernier clic vous allez récompenser l'affilié b donc l'affilié qui aura généré la dernière interaction avec votre prospect et si vous cliquez sur le mode partage les commissions vont être partagés entre ces deux affiliés moi je vais cliquer sur mode partage parce que je considère que c'est le moyen le plus juste de récompenser mes affiliés mais vous pouvez décider de faire comme vous voulez à ce niveau donc ensuite vous avez trois types de règles pour les programmes d'affiliation vous avez la récompense de vos affiliés au nom de clic la récompense des affiliés au nom de lead et la récompense des affiliés au nom de vente moi je vais cliquer sur vente donc vous avez le choix de rémunérer vos affiliés au pourcentage ou à l'euro moi je vais laisser au pourcentage et je vais mettre 10% ensuite vous avez aussi une option qui vous permet d'activer les commissions récurrentes je m'explique si vous avez un affilié qui vous apporte un client et que ce client recommande chez vous plusieurs fois est ce que vous allez récompenser cet affilié là plusieurs fois ou juste la première fois pour la première vente moi je vais décider de 2 je vais décider de récompenser l'affilié qu'une seule fois donc je ne vais pas cocher la case activer les commissions récurrentes ensuite validation des conversions non payer donc parfois vous allez avoir des problèmes de paiement si par exemple vous avez un client qui vous a payé via une carte bancaire et que cette carte bancaire au final se révèle ne pas être valide si vous cliquez sur automatique les paiements seront automatiquement réalisés à l'affilié même si votre client un problème de carte bancaire donc moi je vais cliquer sur manuel comme ça je vais pouvoir suivre les conversions et les valider ou non je vais pouvoir activer les paiements manuellement la durée du tracking pour les cookies durée pendant laquelle l'internaute est traqué après avoir cliqué sur un nouveau partenaire affilié je vais laisser 30 jours parce que c'est une bonne c'est un bon délai je trouve ensuite je vais valider et vous allez pouvoir rajouter des règles donc là vous allez pouvoir ajouter une règle au niveau de la rémunération par exemple au nombre de clics moi je vais ajouter une règle à 0,10 centimes par nombre de clics je vais cliquer sur valider là on arrive aux options du programme vous allez pouvoir décider d'ajouter votre programme d'affiliation à la marketplace d'affilié ce qui veut dire que à la suite de la validation de ce programme d'affiliation vous allez pouvoir faire en sorte que les personnes cherchant des produits à vendre voient vos produits ou vos services et décide de les vendre pour vous moi je vais laisser la joie à la marketplace ça va me permettre de recevoir des candidatures affiliés spontanées donc c'est plutôt pas mal vous pouvez aussi décider de rendre votre programme privé en y ajoutant un code d'accès moi je vais pas le faire ensuite vous pouvez décider d'ajouter des seuils de paiement ajouter des seuils de paiement ça veut dire que par exemple si un affilié vous a rapporté 500 euros de clients mais que vous avez mis un seuil de paiement à 1000 euros il faudra que l'affilié vende pour 500 euros supplémentaires pour que l'affilié puisse recevoir ses commissions de votre part je trouve que c'est pas forcément une bonne chose de mettre des seuils de paiement parce que ça peut décourager en fait les affiliés à vendre vos produits au service ou alors si vous avez des produits particulièrement exceptionnel vous pouvez décider par exemple je sais pas si votre panier moyen est à 100 euros vous pouvez mettre un seuil de paiement à 300 euros et ça peut éventuellement encourager l'affilié à réaliser trois ventes pour débloquer ses gains donc le seuil de paiement je mets 0 euros pour la durée de la session ça c'est très important ça veut dire que vous allez pouvoir sélectionner une durée entre deux clics là je vais laisser 30 minutes affilié va identifier l'adresse ip du prospect qui va cliquer sur le lien d'affiliation les nouvelles commissions seront déclenchés dans un délai de 30 minutes minimum c'est à dire que si vous avez un prospect qui clique deux fois sur le lien dans cet espace temps de 30 minutes il va y avoir que une seule commission qui sera déclenchée vous pouvez aussi ajouter en nombre de jours donc ça c'est un paramètre assez important à prendre en compte et vraiment prenez le temps de réfléchir à ça la durée de la session la durée entre deux clics identiques sur la mnip ensuite vous allez pouvoir décider de valider les affiliés manuellement ou automatiquement moi je vais décider les valider manuellement pour essayer de limiter les problèmes liés à ce programme d'affiliation donc voilà là vous allez pouvoir voir le résumé de votre programme d'affiliation donc ensuite si vous avez envie d'aller plus loin dans ce programme d'affiliation vous allez cliquer sur modifier et là vous allez avoir de nouveaux paramètres en fait que vous allez pouvoir changer des paramètres qui seront beaucoup plus poussés que ce que nous avons vu là dans cette vidéo vous allez pouvoir par exemple ajouter une description vous allez pouvoir ajouter d'autres catégories vous allez pouvoir faire un ciblage géographique supplémentaire ajouter des tags blacklist et des ip donc ça c'est facultatif et ça vous permet de blacklist et votre adresse ip afin que vos conversions réalisées en interne ne remonte pas pour des affiliés donc ça ça peut être plutôt utile vous allez aussi pouvoir autoriser les emailing via ce programme d'affiliation vous allez pouvoir ajouter des conditions d'affiliation pour préciser des éléments de votre programme ou ajouter également des réseaux sociaux que vos affiliés pourront voir et pourront accéder via affilié c'est tout pour cette vidéo je vous dis à bientôt si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire je sais que je suis passé hyper rapidement sur chaque élément de la vidéo mais c'est parce qu'il ya beaucoup d'éléments en fait à vous transmettre via les programmes d'affiliation il ya beaucoup de paramètres que vous pouvez contrôler c'est tout pour moi à plus bâle